« Se taire » est souvent difficile, mais nécessaire pour résister à la tentation de dire du mal des autres, car, comme le dit le livre des Proverbes qui se moquent du voisin, « est un nez cervelé, l'homme intelligent se tait » Proverbe 11, verset 12. Cette constatation revient comme un refrain dans de nombreux psaumes de supplication. Le verbe hébreu est très précis, « se taire », « garder le silence », mais dans un souci de cohérence. Il est souvent traduit ainsi, « ne sois pas sourd », ce qui correspond à la prière du fidèle qui demande aussi à Dieu d'écouter sa voix suppliante. Comment pourrait-il écouter et répondre s'il était sourd ? Somme 27, 1, 2, psaume 34, 22. En fait, le psalmiste a le sentiment de se heurter au silence de Dieu quand il ne voit pas sa prière exaucée. De même, on demande à Dieu de ne pas rester muet quand les méchants ont ouvert la bouche avec des paroles de haine. Mais c'est bien le même verbe qui est utilisé. Somme 108, l'homme intelligent se tait. Proverbe 11, 12. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada